Ceux qui essaient de comprendre comment se passera l'année 2021 savent déjà qu'en France ce sera plus compliqué encore que pour l'année 2020. Si on regarde du côté des vaccins qui était un des thèmes d'espérer qu'en 2021 les choses ne se passent pas plus mal qu'en 2020, voire se passent mieux, et on voit que chez nous ça commence pas bien, que notre vitesse de vaccination est ridiculement faible, dans un contexte où l'Etat n'ose manifestement pas imposer la vaccination, et je ne dis pas d'ailleurs qu'il a tort de ne pas l'imposer, et où la population, dont moi-même, est largement opposée à l'obligation vaccinale. La question est donc jusqu'où cela peut-il aller ? Bonjour c'est Pierre Maumont, content de vous revoir pour une nouvelle vidéo. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, soyez les bienvenus parmi nous, et afin de ne manquer aucune des vidéos que je serai amené à produire sur ce sujet, et de manière plus générale sur les thèmes de la finance, du patrimoine et de l'économie, et bien c'est simple, il suffit pour ça de vous abonner, c'est-à-dire de passer la souris sur l'icône vert et bleu, et de faire apparaître la cloche d'abonnement. Aujourd'hui je vous propose de lancer notre réflexion commune sur une question, la France va-t-elle vers un contrôle d'échange ? Si vous attendez une réponse catégorique, c'est-à-dire oui ou non, et bien vous serez déçu, et dans ce cas, je ne vous en voudrais pas si vous quittez dès maintenant la vidéo, mais il faut comprendre qu'il n'est pas hors de propos de se poser cette question, dont le but est précisément de montrer que cette question est aujourd'hui pertinente. Tous ceux qui commandent les vidéos sans les avoir visionnés, uniquement à partir du titre, vont dire un contrôle d'échange, ce n'est pas possible, on est dans l'euro, d'accord, on est dans l'euro. Désolé de faire la peine aux eurolâtres, ceux pour lesquels l'euro est une sorte de talismane qui nous protégerait de tout, nous allons voir que la question se pose, et pour ça il faut prendre les choses à la racine, et c'est ce que nous allons faire. Donc nos amis les eurolâtres vont nous dire dans quel cas peut-on avoir un contrôle d'échange, et je suis d'accord avec eux, il faut poser la question de cette manière-là. Et la réponse, et je leur fais confiance pour nous donner cette réponse, va être dans deux cas, dans un cas qui est celui de l'effondrement de la monnaie, et dans un autre qui est celui de l'effondrement de l'économie, et en général les deux vont ensemble, l'un amenant l'autre, ou l'autre amenant l'un. Jusque-là, nous sommes d'accord, c'est la suite qui va diverger. Et j'entends déjà la suite de leur raisonnement, l'euro ne peut pas connaître de graves difficultés, l'euro ne peut pas s'effondrer, parce que l'euro est une grande monnaie. C'est la monnaie de la première zone économique du monde, c'est la monnaie commune à de grandes puissances économiques qui sont l'Allemagne, la France et l'Italie. Comment voulez-vous qu'une telle monnaie puisse s'effondrer ? Jusque-là, je suis le truc. On peut même ajouter, l'euro est une monnaie qui est arrimée à l'Allemagne. Donc l'euro est une monnaie qui est un peu, même largement, l'équivalent de ce qu'était le Deutsche Mark avant 2000. D'accord, l'euro ne peut pas s'effondrer, mais si l'euro explosait ? Alors on peut faire confiance à nos dirigeants économiques qui sont de grands amis de l'Allemagne pour continuer aussi longtemps que possible à transférer la richesse de la France vers l'Allemagne. De la même manière, on peut faire confiance aux grands amis de l'Allemagne qui sont au pouvoir en Italie pour continuer aussi longtemps que possible à transférer la richesse de l'Italie vers l'Allemagne, et pareil pour l'Espagne, etc. Pourquoi les eurolâtres pensent-ils que l'euro ne pourra pas éclater ? C'est parce qu'ils ont compris comment ça marche. Ils ont compris que l'euro n'est rien d'autre qu'une machine à aspirer la richesse des pays qui avaient avant l'euro une monnaie moins forte que celle de l'Allemagne, à aspirer la richesse vers l'Allemagne. L'Espagne en paie un tribut qui est très lourd, l'Italie se trouve dans une situation économique qui est clairement plus mauvaise qu'il y a 20 ans, et la France également. Cela pour le plus grand bien de l'Allemagne, qui par des mécaniques à la fois monétaires et industrielles auxquelles on ne peut rien tant qu'on reste dans l'euro, bénéficie de ce système. Il se trouve que nos dirigeants, nos chers dirigeants français, et puis pareil pour les autres des pays de deuxième zone, s'accommodent très bien de cette situation. Alors pourquoi est-ce comme ça ? Est-ce qu'ils ont une sorte de soumission naturelle vers l'Allemagne, qui est un tropisme qui s'est fait jour depuis deux siècles ou 250 ans dans l'histoire de France à plusieurs reprises ? Est-ce qu'ils en tirent un bénéfice personnel ? Est-ce qu'il manque de courage pour sortir de cela ? Ou est-ce qu'ils n'ont pas suffisamment d'imagination pour concevoir un autre système que celui-ci ? Je n'en sais rien. Mais on voit bien que la situation est celle-là. Ils sont forcément suffisamment intelligents, suffisamment informés, suffisamment immergés dans le système pour en avoir conscience. Et malgré ça, ils ne font pas le moindre pas, ils ne font pas la moindre déclaration qui donne à penser qu'ils veulent quitter ce système. Donc ce système fonctionne avec leur approbation et forcément avec bien évidemment la pleine approbation de l'Allemagne qui en est bénéficiaire. Donc finalement, l'Union européenne et son euro, c'est un système qui convient à une partie du système avec l'accord de tous les autres. Pourquoi voulez-vous que l'euro éclate dans ces conditions-là ? Donc sûrement on peut paraître imparable et il le serait s'il n'y avait pas un grain de sable, une paille dans le système et ce grain de sable, ce sont les peuples. Les peuples, excepté les Allemands et encore, les peuples ne bénéficient pas de cette situation, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils peuvent donc se révolter comme ils ont commencé à le faire avec les Gilets jaunes il y a bientôt deux ans. Bon, les Gilets jaunes dans leur grande masse n'ont pas vraiment compris quelle était l'origine de leur mot, n'ont pas compris s'il leur faisait mal. Ils se sont simplement focalisés sur la personne de Macron. Disons qu'ils étaient largement à côté de la plaque parce que se focaliser sur une personne, fut-elle une personne assez provocatrice, méprisante, insolente, désagréable, c'est tout à fait naturel d'un point de vue psychologique, mais d'un point de vue politique c'est quand même un peu faible comme niveau d'analyse et comme potentiel d'obtenir des résultats. Donc ils n'ont obtenu aucun résultat pour la bonne raison que leur mouvement n'était pas politique, il était épidermique et ça s'est terminé comme ça devait se terminer. Ils ont été écrasés par la répression et puis voilà. Il n'empêche que la survenance de ce mouvement est un indice flagrant de l'exaspiration des peuples, en particulier du peuple français, du fait des souffrances qu'ils subissent pour une partie importante de la population et cet état de choses est indissociablement lié au fonctionnement de l'euro et l'Union européenne et cet état de choses qui n'a cessé de se potentialiser au minimum depuis l'euro, c'est-à-dire depuis 2002, va continuer à se potentialiser. Donc les mêmes causes provoquant les mêmes effets, cette chape va s'aggraver sur la population et le potentiel de révolte de la population va aussi s'aggraver. Bon alors imaginons qu'en France se produise non pas un deuxième acte des gilets jaunes comme on le dit souvent puisque à mon avis les gilets jaunes s'est terminé, ça a été un échec total. Les insurgés qui n'étaient pas vraiment des insurgés ont payé très cher, pas à peine de rappeler le bilan des blessures, etc. Donc ce qui peut se produire c'est que aux gilets jaunes, qui étaient donc une sorte de jacquerie, une jacquerie c'est quelque chose qui n'est pas politique, c'est quelque chose qui évidemment surgit dans l'arène de la cité mais qui n'est pas organisée de manière politique, à cette jacquerie succède quelque chose de politique, comme au début du 20ème siècle ou à la fin du 10ème siècle, après les révoltes ouvrières qui ne débouchaient sur rien, a surgi le marxisme, c'est à dire que ces révoltes ont trouvé une sorte d'alliance, une cristallisation dans une réflexion politique, dans une analyse politique et sociale et historique et ça débouchait sur des choses qui ont été véritablement révolutionnaires et dramatiques. On peut tout à fait imaginer qu'au 21ème siècle on retrouve quelque chose de ce principe de ce genre là, alors je ne dis pas que ce sera une résurrection de marxisme, en général l'histoire ne repasse pas les plats, mais que sur le terreau d'une souffrance populaire importante, d'un mécontentement et d'un désespoir parce qu'il n'y a pas que la dimension économique, il y a aussi la perception par une bonne partie de la population de l'abaissement de leur pays, de l'abaissement de leur avenir, de l'abaissement de l'avenir de leurs enfants, que tout ça débouche sur quelque chose de politique, inutile de préciser que si cela se passait, les conséquences sur l'euro seraient absolument phénoménales et la probabilité d'un éclatement de l'euro deviendrait grande parce que dans les pays où ce phénomène serait le plus fort, il faudrait bien évidemment que les hommes politiques prennent en compte l'exigence de la population et à ce moment là cela passerait nécessairement par une sortie de l'euro et probablement l'union européenne. Alors ce scénario est-il probable, très probable, inexorable, incontournable pour 2021 ? Je n'en sais rien. Chacun se fera sa propre idée. Ce qui me paraît incontestable c'est que ce scénario est entaché d'une probabilité qui n'est pas négligeable et d'autre part les marchés financiers le savent parce qu'il n'y a pas des imbéciles sur les marchés financiers, loin de là. De manière générale, avec le recul, on s'aperçoit que les décisions qui ont été prises par les marchés à travers les cours, en général, se sont avérées assez fondées et bien évidemment, les opérateurs, notamment sur les marchés des monnaies, savent très bien quelle est la faiblesse congénitale de l'euro et je ne sais pas s'ils surveillent comme il est sur le feu les mouvements populaires et sociaux qui peuvent se produire dans des pays un petit peu plus vivaces que d'autres en Europe comme la France. Toujours est-il qu'on peut penser qu'en cas d'une crise beaucoup plus grave que celle des gilets jaunes, immédiatement, l'euro chuterait très fortement et que l'étape suivante pourrait être, non pas parce qu'il a chuté, mais là pour les raisons politiques qui seraient en cours de déroulement, pourrait être l'éclatement plus et simple, confère le scénario que je viens d'analyser. Il y a trois phrases de cela. Donc face à cette débandade de l'euro, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Soit on se situe à un stade où l'euro n'a pas encore éclaté mais est en train de fortement baisser parce qu'il est attaqué par les marchés compte tenu des événements politiques qui se passent et la question de sa survie est posée. Immédiatement, les habitants de l'Union Européenne, du moins ceux qu'ils peuvent, massivement exporteraient leurs capitaux, c'est-à-dire vendraient des euros contre d'autres devises qui n'ont pas les soucis que contre d'autres euros à ce moment-là, pour éviter la ruine dans l'hypothèse où l'euro pèterait complètement et également il ferait en sorte de sortir ces devises de France pour éviter bien évidemment qu'elles ne soient gelées. qu'elles ne soient gelées. Donc on se trouverait effectivement dans un scénario où l'État n'aurait plus d'autre solution que d'instaurer un contrôle d'échange. Où les États, puisque si, supposons que les événements démarrent en France, et même s'ils ne sont pas contagieux du point de vue politique, l'impact sur l'euro serait général dans l'Union Européenne, dans la zone euro, et on se trouverait dans une situation de contrôle d'échange. Voilà. Le scénario de contrôle d'échange est là. Tous ceux qui considèrent que l'euro et l'armure, la protection absolue, se trompent lourdement, on peut en effet en arriver là, qu'on faire ce scénario et il n'est pas interdit d'en imaginer d'autres. Comment se prémunir contre un contrôle d'échange, puisque c'est bien beau d'envisager des déroulements problématiques sur le plan de nos patrimoines, l'intérêt de ce type d'exercice, c'est de mesurer la crédibilité du scénario et puis de commencer à réfléchir à ce qu'on peut faire pour en éviter les conséquences. Alors pour se prémunir contre un contrôle d'échange, il y a plusieurs choses. La première, c'est de s'y prendre à l'avance. Alors s'y prendre à l'avance, ça ne veut pas dire s'y prendre quand ça commence à aller mal et qu'il est temps de se dire que peut-être, si les choses s'aggravent, on ira vers le contrôle d'échange. Non. À l'avance, c'est maintenant. C'est-à-dire prendre toutes les dispositions nécessaires alors que rien ne s'oppose à ce qu'on les prenne. Il n'y a pas de situation de crise pour l'instant. Donc on peut prendre toutes les mesures dont je vais vous parler là sans aucun obstacle ni de la part de l'État ni de la part des autorités monétaires. Ça, c'est le premier point. Alors après, du point de vue technique, comment on peut faire pour échapper au contrôle d'échange ? Eh bien, la problématique, c'est tout simplement comment sortir mon épargne et mes liquidités du pays. Alors pour ça, il y a deux moyens. Il y en a un qui va peut-être vous étonner pendant deux mois, c'est d'utiliser les bitcoins. Pourquoi ? Parce que les bitcoins, vous le savez, c'est le système pire-to-pire, c'est-à-dire ça ne passe pas par les banques. Autrement dit, si vous avez un portefeuille de bitcoin via une plateforme d'échange de bitcoin, vous pouvez parfaitement donc extrader vos bitcoins. Voilà. Ou même, c'est même pas la peine de les extrader d'ailleurs puisqu'ils sont hors du système. Voilà. Donc les bitcoins, effectivement, s'il y avait un contrôle d'échange, ne seraient pas touchés. Alors l'inconvénient du bitcoin, vous l'avez certainement vu ces derniers jours, c'est que l'évolution des bitcoins, c'est comme ça. Pendant quelques semaines, il a connu une montée fulgurante. Il est monté comme ça. Et là, depuis 48 heures, il a chuté, je ne sais pas, de 20%, 25%. Autrement dit, vouloir protéger du patrimoine à travers le bitcoin, ça reste quelque chose d'assez chimérique. Et de ce fait, autant pour les raisons techniques, le bitcoin est quelque chose qui permettrait en effet d'échapper à un contrôle d'échange, autant pour ce qui est fondamentalement cet actif, ça ne fait pas l'affaire. L'autre solution, c'est la solution classique en la matière, c'est de détenir déjà, ou en tout cas dès demain ou dans les semaines qui viennent, des devises autres que l'euro, c'est-à-dire de convertir notre épargne largement dans d'autres devises que l'euro. Donc je ne vais pas vous faire un rappel des devises ou un rappel ou une énumération des devises qui conviennent à cela. Bon, l'idée, évidemment, c'est d'avoir des devises qui sont de grandes devises, dont la solidité relativement à la période actuelle, en tout cas, va tenir la route, quelles que soient les raisons de cela. Alors, parmi ces devises, il y a bien sûr le dollar, il y a le franc suisse, et puis il y en a d'autres. Enfin, déjà avec du dollar, des francs suisses, et puis, mettons, des yen japonais, on est dans une situation qui est une solution, une réponse satisfaisante à la crise qui pourrait frapper l'euro, de dévalorisation qui pourrait frapper l'euro. L'autre élément de la solution, c'est qu'évidemment, ces devises ne soient pas détenues en France, mais qu'elles soient détenues à l'étranger. Ça va de soi, il ne faut pas faire les choses à moitié, autrement, on n'a strictement qu'un effet. Pour avoir des devises détenues à l'étranger, il existe un outil dont je vous ai déjà parlé, ça s'appelle le compte multidevise dans des pays étrangers. On n'est pas obligé d'avoir un compte multidevise, on peut avoir des comptes en devise, dans les différentes devises dont je vous ai parlé, mais c'est plus compliqué si ce n'est pas un compte multidevise. Donc voilà l'idée, et bien évidemment, tout cela n'a de sens. Pour autant qu'on n'essaie pas de les mettre en œuvre à partir du moment où tout va mal, parce qu'à partir de ce moment-là, il peut avoir déjà des mesures autoritaires qui empêcheront d'échanger des devises, qui empêcheront éventuellement, à ce moment-là, pourquoi pas, d'ouvrir des comptes à l'étranger, alors qu'à l'heure actuelle, tout cela est parfaitement légal, parfaitement autorisé. Voilà. Donc l'idée, c'est ça. On peut à la marge jouer sur les bitcoins, en fait, si on est déjà un amateur de bitcoin ou de crypto-monnaies, puisque je vais parler du bitcoin, mais il y a d'autres crypto-monnaies qui sont très misageables, et surtout de se prémunir par la détention de grandes devises, autres que l'euro, dans d'autres pays que les pays de l'Union européenne, ça va de soi, en particulier que le nôtre. Donc la conclusion qu'il faut formuler à ce sujet, c'est que, en prenant ces mesures-là, si ça va mal en 2021, vous en subirez bien sûr beaucoup d'inconvénients, puisque les premiers inconvénients, nous les subirons en tant que personnes qui vivent dans les pays concernés, et ça, on y fera pas, on y fera pas, mais au moins, vous aurez réussi à protéger votre épargne, c'est-à-dire que votre épargne ne va pas s'évaporer parce qu'il se produirait quelque chose de gravissime sur la monnaie dans laquelle elle est libellée, et sur la monnaie avec laquelle nous vivons au quotidien. Alors, on va me dire, oui, c'est bien d'avoir expatrié nos liquidités, notre épargne quasi-monétaire, mais je n'ai pas que des actifs sous cette forme, j'ai d'autres formes d'actifs, j'ai des actifs en bourse, j'ai de l'immobilier, j'ai des métaux précieux, etc. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire au cas où la devise dans laquelle tout ça est libellé, c'est-à-dire l'euro, se case à figure ? Eh bien, le raisonnement que je viens de faire pour tout ce qui est monnaie et épargne, liquide, on peut le faire également pour d'autres actifs. On peut aussi expatrier carrément d'autres, quasiment tous nos autres actifs, et au minimum les détenir dans des monnaies qui ne soient pas l'euro. Ça, c'est cette dimension internationale, aussi bien dans la gestion du patrimoine que dans la sécurisation, il faut vraiment la garder en tête, parce que, bon, elle a toujours été importante, mais dans la période troublée, pleine d'incertitudes que nous vivons, et notamment dans la zone euro, il faut avoir le maximum de flèches dans son carcouin. Il faut avoir le maximum de solutions disponibles. Si vous désirez en savoir plus sur ces deux solutions qui sont véritablement les deux solutions cardinales face à ce type de situation, eh bien, vous avez les deux premiers liens sous la vidéo. Alors, pour ça, il faut cliquer sur le plus PES majuscule qui va dérouler le menu. Et les deux premiers liens sous la vidéo vous permettent d'arriver à la présentation, l'un de ma formation sur la sécurisation du patrimoine, en tout cas de l'épargne et des liquidités par les comptes à l'étranger, et l'autre sur la sécurisation également du patrimoine et financière en général, par l'expatriation globale de son patrimoine, globale mais à la carte, ça va de soi. Il faut constater que ces formations sont actuellement fermées. Alors, pourquoi vous dire d'aller dessus si elles sont fermées ? C'est parce que l'état fermé pour les formations ont la situation normale. Je les réouvre de temps en temps, et notamment parmi les critères de réouverture, il y a le fait que vous soyez plus ou moins nombreux à être passé voir la formation, parce que bien évidemment quand quelqu'un passe sur la formation, mon compteur, le compteur de la plateforme de marketing que je me sers me l'indique. Donc à partir du moment où j'estime que vous êtes suffisamment nombreux à avoir manifesté au moins la curiosité pour découvrir ces formations, je les remets ponctuellement en vente et je vous en informe. Donc vous pouvez dès maintenant aller visiter la présentation de ces formations, ce ne sera pas peine perdue. Bien sûr, vous pouvez indépendamment de ces deux formations dont je vous parle, de manière plus générale, si vous souhaitez vous entretenir avec moi pour des sujets qui tiennent à ceux dont on vient de parler aujourd'hui, mais qui tiennent aussi à tout thème possible du patrimoine, de la finance et de l'épargne, on peut en discuter directement dans le cadre de ce que j'appelle les coachings patrimoniaux. Et là aussi, vous avez un lien de présentation sous la vidéo, ça sera probablement le troisième. J'espère bien sûr qu'elle vous a intéressé, surtout qu'elle vous sera utile, je suis persuadé qu'elle vous sera utile. Pour ça, il faut déjà dans une première étape la visionner. Donc rien que la vidéo est une source intéressante, une contribution intéressante à la réflexion. Et puis évidemment, on peut aller plus loin que la vidéo, tout simplement en faisant cette fois des commentaires après avoir vu. Moi, je réponds aux commentaires. D'autres personnes répondent aux commentaires. Et c'est bien sûr l'intérêt de tout ça. Si vous avez aimé, levez le pouce, partagez-la. Je crois que j'ai dit tout ce qui convenait pour aujourd'hui. Alors je vous dis à bientôt.